Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expérience sur Mediatico.fr et nous sommes aujourd'hui avec Thomas Uriez. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors vous êtes le président cofondateur de 1083, c'est une marque de jeans qui a du sens puisque d'abord ce sont des jeans français, vous êtes à Romance-sur-Isère, dans la Drôme, juste à côté de Grenoble, c'est des jeans en coton bio et ça a du sens, évidemment c'est important parce qu'on sait que le textile est extrêmement polluant comme industrie et puis surtout vous avez arrêté de faire des jeans pour faire des masques pendant cette période de coronavirus, on va en parler dans quelques minutes mais d'abord dites-nous comment est-ce que vous avez réagi immédiatement après l'annonce du confinement général ? Alors c'était un peu une surprise attendue parce que du coup c'était quelque chose qui nous prendait un peu au nez, on voyait les autres pays se confiner les uns après les autres de plus en plus près et nous on a une activité qui est moitié sur internet, moitié en magasin, donc la partie magasin s'est arrêtée nette, par contre la partie web elle a continué, on ne savait pas trop comment ça allait perdurer. Donc on a maintenu un service minimum basé sur mon frère et moi, les deux associés, pour la logistique, pour répondre aux clients, etc. Une partie du personnel aussi en télétravail et tout de suite s'est posé la question de l'atelier puisqu'en fait évidemment on avait moins besoin de produire de jeans mais on a eu l'appel de médecins locaux qui nous ont alerté sur leur manque de masques et du coup on a pris une décision très rapide, tout de suite on était dans l'action pour utiliser notre atelier pour aider les autres à fabriquer des masques. Alors juste quelques chiffres pour qu'on prenne la dimension de 1083, vous avez combien de salariés, quel chiffre d'affaires et quelle part de vente en boutique et en ligne ? Alors 1083 c'est aujourd'hui une entreprise qui a 7 ans, on était 2 en 2013, aujourd'hui on est 70, on a presque toujours été rentable, en tout cas le solde est plus positif que négatif, 6 années sur 7 où on a été bénéficiaires. On a 3 activités, une activité industrielle de filature et tissage qui est basée dans les Vosges et qui représente à peu près 50% du chiffre d'affaires, une activité qui est basée à Romand de 25% du chiffre d'affaires qui est liée au e-commerce 1083.fr, ça ça continue en ce moment, et une activité à 25% en magasins, c'est-à-dire nos 5 magasins à nous, à Lyon, à Nantes, à Grenoble, à Romand et à Paris, et la centaine de revendeurs qui nous distribuent partout en France. Et donc tout ça, ça fait 70 personnes et ça fait 8 millions d'euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un au chômage partiel chez 1083 aujourd'hui ? Oui, bien sûr, tous les magasins sont fermés, donc là c'était obligatoire et du coup tout le personnel qui est lié à la vente est en chômage partiel. Ensuite, pour le site internet, une grande majorité de nos activités sont au ralenti, donc tout ce qui est gestion, tout ce qui est collection, etc., c'est en quasi total chômage partiel. Le marketing continue à travailler en télétravail, le service continue à travailler en télétravail, une partie de l'administratif continue de travailler en télétravail, et une partie de la logistique reprend petit à petit, mais c'est modeste, il faut savoir que chez nous tout est intégré, donc du coup c'est assez pratique de pouvoir comme ça au jour le jour déterminer qu'est-ce qu'on remet en route ou pas. En matière de trésorerie, vous avez quoi comme visibilité ? Alors, pareil, là on va séparer en deux. Sur l'activité industrielle, filettes sur tissage, dans les Vosges, tissage de France, c'est une boîte qu'on a reprise il y a un an et demi, qui était notre principal fournisseur. Et là, c'est une entreprise assez grosse, 35 personnes, 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est jeune, on a un an et demi, on a fait une très bonne première année de reprise, on était presque à l'équilibre. Mais là, le coronavirus nous met un peu dedans, donc on va devoir faire un prêt garanti par l'État pour essayer de passer le cap. On a beaucoup de charges fixes et peu de trésorerie, donc on s'y attelle pour compenser, essayer de boucher le trou. On va voir si sur le temps long, ce remboursement d'un preu qui n'était pas prévu nous pénalise en termes d'investissement. Il y a une contrainte à court terme et une contrainte à moyen terme. Et sur 1083, c'est un peu l'inverse, on a peu de charges fixes et on a de la trésorerie parce qu'on est plus vieux que le tissage de France. Et vous avez fait plusieurs levées de fonds ? En plus, on a fait une levée de fonds participative, un emprunt participatif sur le site LITA. C'était un coup de bol, mais du coup, on n'a pas de problème de trésorerie. Vous avez levé 1,8 million en 24 heures, c'est ça ? 1,83 million d'euros en 12 heures. 1,83 million, évidemment, 1,83 en 12 heures. Bravo, quel succès, impressionnant. Dites-moi Thomas, derrière vous, on voit des ateliers de confection, il n'y a personne dessus. Qu'est-ce qui se passe dans votre atelier aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'atelier est très calme parce qu'on a arrêté la fabrication de jeans, on fabrique des masques, mais ces masques sont avant tout fabriqués avec une communauté de couturières locales qui nous aident énormément. Alors racontez-nous cette histoire de basculement vers la production de masques. Comment ça s'est passé, à la demande de qui et aujourd'hui, vous en produisez combien ? En fait, dès le début du confinement, on a été appelés par des médecins et des infirmiers locaux qui nous ont dit leur inquiétude de manquer de masques et qui nous ont partagé une communication qu'ils ont reçue du CHU de Grenoble qui les invitait à se fabriquer eux-mêmes leurs propres masques de secours en attendant de recevoir des masques officiels. Mais ces médecins, ils n'ont pas forcément le temps ni les machines à coudre pour les faire. Donc, ceux de nos bassins de vie se sont tournés vers nous, comme on est une boîte textile connue dans le coin. Du coup, ils nous ont appelés pour savoir si on pouvait les aider, ce qu'on a fait et ce que 1083 a vécu à Romand, il y a des centaines d'ateliers partout en France qui l'ont vécu autour de chez eux aussi. Et donc, cette industrie manufacturière qu'on avait un petit peu oubliée, dont on avait un petit peu oublié l'utilité, se montre aujourd'hui en soutien de tous ceux qui sont en première ligne. Et du coup, on a arrêté de fabriquer des jeans très concrètement et on a commencé à fabriquer des masques que l'on donne à tous les professionnels de santé du coin, donc des radiologues, des infirmiers, des ambulanciers, etc. Vous les donnez ? Vous ne les vendez pas même à prix très réduit ? Non, pour l'instant, on les donne parce qu'en fait, ils sont basés, ça ressemble à ça, c'est les premiers modèles, ils sont basés sur les tissus. En fait, c'est de la récup. On n'utilise pas le jean parce que c'est trop épais, mais on utilise les fonds de poche, les sacs de poche de nos jeans. Et du coup, c'est tout de la récup. Ça ne nous gênerait d'en faire un business parce qu'on continue de vendre des jeans sur Internet. C'est ça notre avenir, c'est ça qui nous fait vivre. Ça serait un peu malvenu de faire de l'argent alors qu'on veut juste aider les voisins. Et d'autant plus que nous avons rejoint des dizaines de couturières qui grossissent les rangs de nos capacités de confection. Et grâce à qui, on a fabriqué aujourd'hui plusieurs milliers de masques. Donc du coup, c'est un geste de solidarité. On aide autant qu'on peut tous ceux qui nous aident. Et ça fait sens. Donc voilà, ça suffit. Et vous faites partie de ces structures qui sont en seconde ligne, juste derrière les soignants qui sont en première ligne. Donc bravo pour ça. Comment ont réagi les membres de votre communauté ? Vous venez de nous parler de votre communauté locale sur le plan géographique, avec ce bénévolat qui se développe autour de votre action. Mais vous avez des clients, des fournisseurs, des partenaires. Quelle a été leur réaction derrière ? Alors, il y a effectivement deux communautés qui s'additionnent à celle très locale. Il y a nos clients, puisqu'on marche beaucoup par Internet. Donc sur la page Facebook de 1083, sur la page Instagram de 1083, il y a eu énormément de partage, d'adhésion. Et d'ailleurs, tous les couturiers et les couturières qui nous ont rejoints sont des gens qui ont découvert notre initiative par les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment absolument génial de voir à quel point l'énergie collective permet d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus efficient que quand on fait un truc tout seul dans son coin. Et cette coopération très locale, on l'a vécu avec nos deuxièmes communautés qui sont tous les autres professionnels du textile de France. Et là, il y a un travail génial qui a été réalisé par le CSF, le comité stratégique de la filière Modelux, dans lequel se sont fédérés plein d'acteurs du textile différents, Guillaume de Seine-Bermès, Guillaume Gibault de Dusli-Français, Léa-Marie de l'IFTH, etc. Tous ces gens-là se sont mis autour pour permettre à tous nos ateliers de travailler du mieux possible ensemble en partageant leur matière, leur patronage et ainsi produire tous ensemble aujourd'hui un million de masques par jour. Belle énergie. Mais je suis en train d'y penser, la production de masques, elle se fait chacun chez soi, tous les bénévoles sont chez eux, ou vous arrivez à les mettre dans votre atelier avec une distanciation d'un mètre parce que c'est la norme, voire peut-être plus d'ailleurs. C'est chacun chez soi. On n'a pas assez de machines à coudre pour 50 couturières et puis là, on est en train de passer à 300 couturiers et couturières. Donc du coup, c'est vraiment à la maison, à domicile. Ça permet aussi aux gens de s'organiser comme ils veulent, notamment par rapport aux enfants, à l'école, etc. Du coup, c'est vraiment un moyen, le moyen le plus efficient qu'on a trouvé pour aller plus vite. Ces 300 couturiers et couturières, il y a donc des hommes, je l'entends. Est-ce que vous considérez que pour l'après, ça fait partie aussi d'une main d'œuvre potentielle, d'un appui à la production de 1083 ou vous pensez que ça n'est qu'une parenthèse le temps du confinement ? Non, je pense que c'est qu'une parenthèse parce que fabriquer un masque, c'est très simple et du coup, il n'y a pas d'enjeu de finition particulier. Pour un jean, c'est beaucoup plus compliqué. Un jean, il faut une quinzaine de machines à coudre différentes pour le fabriquer. Un masque, on peut le faire sur une machine familiale. Donc, il n'y a pas vraiment d'avenir à cette production délocalisée là pour nous. Par contre, ce qui est d'avenir, c'est que ça permet de renouer de la valeur ajoutée, de la visibilité à tous ces métiers manuels qu'on oublie. Nous, notre problème dans l'industrie textile, le Made in France 1083, on a de l'avenir grâce aux consommateurs qui comprennent que nos emplettes font nos emplois, mais qui comprennent aujourd'hui, grâce à la crise que nous vivons, que nos emplettes, ça fait aussi quelque part notre autonomie, notre souveraineté alimentaire, vestimentaire, médicale, etc. Plus on consomme local, plus on est capable de répondre à nos propres besoins et ça nous manque terriblement aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Ce qui va se passer, c'est que nous, en grandissant, on manque de capacité de production et la difficulté, c'est de former le personnel et de redonner envie à ces métiers manuels. Le métier qui nous émerveille le plus, c'est le métier de cuisinier. Cuisinier, il y a 20 ans, c'était un métier qu'on ne faisait pas par choix, mais parce que on n'était pas très bon à l'école. Grâce à la capacité des cuisiniers à mettre en avant leur beau métier, leur savoir-faire, grâce à valoriser le fait de couper des carottes, qui est un boulot laborieux comme coudre sur une machine à coudre, mais laborieux au beau sens de la beurre. Alors, ce métier-là a retrouvé une belle image et grâce à ça, on refait par choix des études en cuisine. Nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut que sur la prochaine décennie, les ouvriers prennent autant conscience de la valeur de leur métier que les cuisiniers. Et il faut vivre les difficultés qu'on a à relocaliser ces métiers pour comprendre leurs valeurs. Ces ouvriers sont fondamentaux. Ces ouvriers cachent le mot œuvre, ouvrage, à la différence du mot opérateur, qui essaye de remplacer, et ce n'est pas très heureux, le mot ouvrier, puisque c'est l'opération, c'est le robot, c'est 0,1. Donc, il y a tout un enjeu pour nous qui est de revaliduriser ces métiers-là pour qu'on ait un avenir. C'est intéressant d'aller chercher du sens parfois dans l'étymologie, effectivement. Thomas Huriaz, est-ce que vous avez pris chez 1083 une décision qui modifie votre stratégie pour l'avenir ? Récemment, pas vraiment. Parce qu'en fait, notre démarche depuis sept ans, c'est de construire une économie locale pérenne, durable. Pas qu'on soit plus intelligent ou qu'on ait anticipé cette crise. Juste, moi, je suis trentenaire, du coup, j'ai grandi dans un contexte où toutes les usines délocalisées ou fermées. Donc, forcément, quand on grandit dans ce contexte-là, on ne prend pas les mêmes chemins parce que ça risque de conduire aux mêmes impasses. Donc, du coup, j'ai porté 1083 pour trouver des solutions face à ça. Aujourd'hui, cet enjeu de souveraineté, d'autonomie, de maîtrise de nos besoins fondamentaux, on se les prend en pleine figure. Donc, ce n'est pas tellement une prise de conscience. C'est plus une prise de confiance, je dirais, dans nos idées, dans ce que l'on porte. Et ça nous donne plus de l'énergie. Bien sûr, ça nous inquiète un peu parce qu'on ne sait pas comment va être l'économie. Mais en même temps qu'on est inquiet, on a un petit peu aussi la responsabilité de porter ces messages et ces chemins-là le plus fort possible maintenant parce que beaucoup de décisions vont se prendre et nos idées doivent être au rendez-vous. Un petit conseil pour terminer, peut-être, Thomas, pour les autres entrepreneurs sociaux, peut-être plus jeunes ou peut-être plus petits qui nous écoutent en ce moment. Alors, ce n'est pas évident de donner des conseils, mais du coup, si je peux ne pas en donner un, mais deux, je dirais en un, d'écouter tout le monde parce qu'en fait, il y a plein à travers les signaux faibles, les idées des uns et des autres, les remarques des clients, des fournisseurs, des choses qui permettent d'améliorer le quotidien, d'améliorer son projet et en même temps, d'écouter personne parce que si on écoute tout le monde, alors on ne fait rien de plus que ce que chacun a fait. Et entreprendre, c'est aussi prendre des risques, essayer, trouver vos chemins. Et pour ça, il ne faut pas trop écouter non plus. Merci beaucoup, Thomas Luriez, pour ce partage d'expérience. Merci à vous. On vous souhaite un très bon confinement, une très bonne continuation pour 1083, l'ensemble de vos équipes et l'ensemble de vos bénévoles, même si c'est ponctuel. Quant à vous, derrière votre écran, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez aussi nous apporter votre témoignage. Écrivez-nous à contactatmediatico.fr, c'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, restez chez vous, protégez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501